Ignacio Ramirez, bienvenue Ignacio, on t'aime déjà, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ignacio ? Je ne te connais pas, je ne sais pas ce que tu vaux comme footballeur, mais on est super content de te voir arriver à l'AS Saint-Etienne. On n'y croyait plus, jusqu'à la dernière minute du dernier jour du Mercato, on pensait que l'AS Saint-Etienne ne recruterait personne, on était le seul club dans cette situation, et c'est vrai qu'il a fallu attendre la toute dernière demi-heure pour être sûr que l'AS Saint-Etienne allait recruter un de l'attaquant, alors je dis recruter, il ne s'agit pas d'un recrutement puisque c'est un prêt pour un an en réalité, mais c'est déjà ça, c'est mieux que rien, et c'est vrai que Ignacio Ramirez, c'est un attaquant uruguayen qui arrive de Liverpool, alors ce n'est pas le Liverpool que l'on connaît en Europe, c'est le Liverpool Montevideo d'Uruguay, mais c'est un attaquant de 24 ans, 1m81, visiblement, alors je suis comme tous les supporters stéphanois, je peux voir sur internet quel était son palmarès, quels sont les buts qu'il marque, alors on va regarder sur Youtube si on peut voir ses actions, etc. et c'est vrai que c'est un attaquant qui semble être un attaquant assez prolifique, il marque beaucoup de buts, 1m80, ce n'est pas un géant, mais en même temps c'est un solide gaillard, et de toute façon, je vais vous dire, compte tenu du fait qu'on n'avait personne en attaque, je laisse Kazri de côté, puisque vous le savez, on ne va pas rouvrir le débat, mais Kazri c'est plutôt un 9,5, ce n'est pas un 9, on n'avait personne, Ignacio, Ignacio, moi je prends, je prends Ignacio, il n'y a aucun problème, je ne sais pas ce qu'il va donner, il y aura beaucoup de questions, évidemment, autour de sa capacité, notamment d'adaptation, est-ce qu'il connaît Miguel Troco ou pas, alors ils ne sont pas du même pays, mais enfin en Amérique du Sud, les joueurs se connaissent plus ou moins, quand ils jouent les matchs internationaux, ils se connaissent, est-ce que Miguel Troco va pouvoir l'aider à s'intégrer, vous savez que les joueurs qui arrivent d'Amérique du Sud, souvent mettent un an pour s'intégrer, moi je te le dis tout de suite Ignacio, tu n'as pas un an devant toi pour t'intégrer, c'est tout de suite qu'il faut marquer des buts, on en a besoin, voilà, la maison verte est en feu, et donc le temps d'adaptation, il doit être très très court, j'espère qu'il va vite s'acclimater à son nouveau cadre de vie, qui sera celui de la S Saint-Etienne, j'espère aussi qu'il s'adaptera au plan de jeu de Claude Puel, j'espère que tout ça, ça va vite fonctionner, parce qu'encore une fois, on n'a pas le temps, mais globalement c'est une super nouvelle, alors il a fallu attendre vraiment le tout dernier moment pour être sûr qu'il allait rejoindre la S Saint-Etienne, il y a eu plein de rumeurs tout au long de la journée, comme à chaque fois, le dernier jour du Mercato, de toute façon c'est toujours une journée complètement folle, et ça a été le cas encore mardi dernier, avec des transferts de dernière seconde, de dernière minute, moi j'avais peur d'une chose, c'est qu'une fois que l'annonce d'un transfert possible, ou de l'arrivée possible de cet attaquant à Saint-Etienne a été faite, c'est des journalistes sud-américains qui ont d'abord évoqué la piste, et puis après c'est son club qui l'a annoncé, moi j'avais peur que le contrat arrive à minuit 5 à la Ligue, et que finalement ce ne soit pas homologué, ça s'est déjà passé avec William Saliba, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire rocambolesque, où on a essayé de se refaire prêter Saliba par Arsenal, c'était trop tard, etc. Donc là j'avais vraiment très peur que jusqu'à la dernière seconde il se passe quelque chose, visiblement c'est bon, il va arriver, c'est un attaquant, un vrai buteur, quelqu'un dont on avait besoin devant, j'espère qu'il jouera avec Wabi Kazri, j'espère qu'on aura ces deux attaquants à la pointe de l'attaque stéphanoise, en tout cas c'est le souhait que je formule, on va voir ce qu'il donne, il marque beaucoup de buts, mais encore une fois il y a des interrogations, toujours, quand on recrute un joueur de ce type-là, encore une fois c'est l'acclimatation, l'adaptation au championnat européen, l'adaptation au climat aussi, il ne faut pas sous-estimer ce point-là, et puis la barrière de la langue, tout ça ce sont des obstacles, mais ce n'est pas grave, moi je crois qu'on m'aurait annoncé n'importe qui, j'aurais été content aussi, alors lui on va voir ce qu'il donne, à noter également, dans le même temps que les deux sont liés, l'autre infomercato de dernière minute c'est Charlabhi, qui est prêté à Guingamp, là aussi je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Charlabhi, qui va avoir du temps de jeu, voilà, on ne va pas reparler de Charlabhi, mais j'espère qu'il va pouvoir s'aguerrir à Guingamp, qui sera titulaire, et qui trouvera régulièrement le chemin défilé, pour qu'il revienne à Saint-Etienne à l'issue de son prêt, puisque c'est un prêt plus fort et plus expérimenté, voilà, donc bon, honnêtement on ne s'attendait à rien, donc c'est plutôt une agréable surprise, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous amis supporters Stéphanois, est-ce que vous êtes content de voir arriver cet attaquant, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous n'y croyez pas, quand on voit, moi je regardais hier sur Twitter, jusqu'à la dernière minute évidemment, puisque jusqu'à minuit tout pouvait arriver, quand je regarde la réaction des supporters Stéphanois, globalement tout le monde est content, et on s'enflamme parce qu'on recrute un joueur, on recrute un joueur et tout le monde est fou de joie, c'est un truc de dingue, mais c'est tellement dur, c'est tellement dur, que l'arrivée de cet attaquant de Ramirez, de Ignacio Ramirez, nous fait plaisir tout simplement, et encore une fois j'ai vraiment hâte de le voir, alors voilà, c'était juste cette petite vidéo, vous savez, je vous l'avais dit sur Carton Rouge, on fera aussi des vidéos en fonction de l'actualité, ça c'est l'actu, c'est l'actu chaude du moment, l'arrivée d'un attaquant uruguayen, à la Sainte-Etienne, 24 ans, 1m80, un serial buteur dont on avait bien besoin, et on a hâte de le voir sous le maillot vert, pour le voir claquer des buts, tout simplement, voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, dites-moi encore une fois si vous êtes content de cette arrivée, vous me les dites dans vos commentaires, vous savez que je lis tous vos commentaires, et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et allez les verts, et allez, Ramirez, ciao !